Dans cette vidéo, nous allons vous parler des cribes de maïs. Les cribes de maïs sont des structures qui sont utilisées pour sécher le maïs. C'est donc une méthode, une autre méthode que l'utilisation des silos à grains. Les cribes de maïs n'utilisent aucun combustible fossile et ça fonctionne seulement à l'énergie éolienne et solaire. C'est une méthode qui est peu connue mais très efficace et écologique. En effet, au Québec, on les retrouve principalement dans la région de la Montérégie puisque c'est vraiment une région qui présente une topographie intéressante pour cette méthode-là puisque c'est très plat et qu'il y a de grands vents qui permettent de bien sécher le maïs. Ça semble être très marginal comme méthode mais en fait c'est utilisé depuis des décennies. C'était même utilisé par les amérindiens qui eux aussi faisaient sécher le maïs simplement avec le soleil et le vent. Dans le fond, les cribes de maïs, ça consiste comme vous pouvez voir en une immense structure de bois et de métal dans laquelle, dans le fond, après avoir récolté le maïs, on va aller mettre les épis complets à l'intérieur environ au mois d'octobre puis on va les laisser passer tout l'hiver-là puis on va pouvoir après ça les sortir des grosses structures puis les égrener puis les vendre en été puisqu'ils vont avoir séché au cours de l'hiver grâce au vent et au soleil. Pour que le séchage du maïs soit optimal, c'est vraiment important lors de l'utilisation de séchage en crib d'utiliser des variétés de maïs hybrides qui ont des spates qui s'enlèvent très bien, donc qui s'épluchent bien lors de la récolte. Parce que si les épis ont trop de spates, donc les feuilles que vous voyez sur le maïs et qui sont entreposées, cela pourrait causer une accumulation comme d'humidité puis des créations comme de moisissures et puis après ça, ça pourrait endommager le grain et vraiment affecter les ventes et tout. Donc, le crib a de nombreux avantages. Tout d'abord, il entraîne comme un minimum d'investissement. Ce n'est pas une structure qui est coûteuse comparativement à la construction d'un silo. De plus, ça implique un minimum de manutention et d'heures de travail. C'est sûr, pour tout ce qui est de la récolte du maïs, c'est très similaire, mais après ça, une fois que le maïs est placé dans le crib, très peu de surveillance ou de manutention sont demandées jusqu'à la sortie des épis du crib. Puis, ça consomme aucune énergie supplémentaire, simplement l'énergie du vent et du soleil. Donc, aucun gaz propane, aucun gaz naturel. De plus, ça permet d'entreposer directement le maïs à un pourcentage d'humidité quand même assez élevé puisque les producteurs peuvent se donner une plus grande liberté parce que le maïs va sécher de manière très lente. Ils peuvent donc récolter à une période qui l'heure est optimale et généralement plus tôt que les producteurs qui doivent entreposer leur maïs en stylo. Et puis, puisqu'ils peuvent vraiment choisir leur période de récolte à un moment plus optimal, ils peuvent aussi choisir des conditions qui vont permettre de protéger plus adéquatement le champ, des conditions moins pluvieuses où le sol est plus adéquat et où il va y avoir potentiellement moins de compaction. Un autre grand avantage du maïs séché en crib, c'est que le grain de maïs en soi est de nette meilleure qualité que le maïs qui est séché en stylo parce que le grain de maïs sèche vraiment plus lentement, ce qui permet de conserver l'amidon. Puis, ça donne donc un grain plus pesant qui se vend donc plus cher à la tonne. En effet, il y a un marché très présent avec une forte demande pour les rafles de maïs, notamment pour les substrats de champignons aux États-Unis. On a pu parler à un producteur de notre région qui, lui, conserve les rafles et les mou pour ensuite les envoyer dans des camions aux États-Unis. Puis, ça lui amène vraiment un revenu intéressant de plus, au point même où est-ce qu'il va visiter d'autres producteurs qui ont des crib pour récolter leur coton et pouvoir les moudre et les vendre. Ça peut aussi être utilisé en compost où il y a vraiment plusieurs alternatives possibles qui amènent un revenu de plus pour le producteur, ce qui est très intéressant. Pour ce qui est de la machinerie, l'utilisation du crib nécessite différents équipements. Par exemple, la moissonneuse batteuse, comme vous pouvez voir sur cette vidéo, sert seulement à la sortie du maïs au crib pour la vente. Habituellement, le maïs est directement égrené au champ. Son équivalent est la casseuse, qui garde des pieds complets et enlève le maximum de résidus pour ensuite déposer le maïs directement au crib. Toutefois, la casseuse est beaucoup plus rare qu'une moissonneuse batteuse. Il est plus difficile à la remplacer et la réparer. Son accessibilité est très rare au Québec où beaucoup d'entre elles sont importées d'Europe car son innovation est beaucoup plus poussée là-bas. Aussi, sa productivité est moins efficace qu'une moissonneuse batteuse traditionnelle, jusqu'à 50 % moins efficace, dépendant des modèles, pour comparer une moissonneuse batteuse traditionnelle à 8 à 12 rangs et une casseuse à maximum 6 rangs. Avec cette efficacité moyenne, le producteur doit passer plus de temps au volant et obtient également un tonnage moins important à l'heure. On peut voir aussi sur cette vidéo que l'équipe nécessite plusieurs équipements connexes pour le vider et le remplir. Dans ce cas-ci, c'est pour le vider. Ça prend des convoyeurs, ça prend la moissonneuse batteuse pour égriner le grain, les camions pour le transport et plusieurs aussi équipements spécialisés qui sont rares à la vente. Ça prend aussi un producteur assez patenteux, qu'on peut dire, pour arranger, pour effectuer justement les réparations et la création de ses équipements. Il y a aussi différents modèles de crib. Comme on a vu au début du vidéo, il y avait le crib en bois et dans cet extrait, on voit un crib en acier galvanisé. C'est sûr que sa durée de vie est beaucoup plus longue et l'investissement, par contre, est supérieur, ayant chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Il est important de mentionner que le crib décide beaucoup moins de temps pour le producteur. Contrairement au silo, le séchage se fait tout au long de l'année et le producteur n'a pas à être là. Il y a aussi beaucoup moins de technologie, de matériel relié au crib, ce qui réduit aussi beaucoup le temps de réparation et de bris. Pour conclure, le crib n'est pas une nouvelle invention, mais vraiment un retour aux sources. En effet, on pense que même si ce n'est pas une invention qui se veut nouvelle ou innovante, c'est une solution à des problèmes que l'on retrouve dans notre société en 2021. Le crib répond à tous les critères du développement durable, soit d'un aspect écologique, économique et social, et on pense qu'on aimerait ça en retrouver plus dans notre paysage agricole québécois dans les années à venir. On aimerait remercier spécialement Cédric Connoyer de nous avoir fourni des informations et des vidéos sur le sujet. Merci! Merci! Merci!